Bonjour une petite présentation de notre nouvelle séquence biathlon. Le biathlon est une épreuve combinant deux disciplines. Le nom provient du latin bi pour deux et du grec athlon pour la lutte. En général quand on parle de biathlon on parle de la combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. Notre champion iconique de la discipline c'est bien entendu Martin Fourcade. Mais notre biathlon de Montdoublon lui fera référence à la course à pied et au tir à l'arc. Qu'allons-nous travailler principalement en biathlon ? Eh bien nous allons préparer la réalisation d'un parcours de course le plus rapide possible tout en étant capable après de se concentrer pour faire un tir précis. Il faudra donc apprendre à gérer son effort, à respecter un ensemble de règles de sécurité et bien entendu à participer à tous les rôles. La partie course se fera sur notre piste de 200 mètres. Un pas de tir avec autant de zones que d'équipes sera installé au centre du terrain. A l'opposé des cibles nous trouverons une boucle de course de pénalité si la cible n'est pas atteinte. Bien entendu, il y aura une entrée et une sortie pour le pas de tir. Vous serez suivi dans votre épreuve par un coach et un juge. Ils auront une place bien précise. Allez, notre coureur est chaud. Intéressons-nous au déroulement de la course. Le coach et le juge sont en place. Le coureur peut partir. Le juge démarre le chrono. Ici nous sommes sur le petit parcours, soit 4 x 100 mètres avec 3 arrêts au pas de tir pour 2 flèches à chaque fois. L'entrée sur le pas de tir se fait entre les plots. Le coach transmet arc et flèche à l'athlète qui décoche ces 2 flèches. Le coach ira récupérer le matériel pendant que le juge note les résultats. Ici, notre athlète marque 10 points sur la première mais tire à côté sur la seconde. Il devra donc réaliser une boucle de pénalité avant de récupérer le parcours principal. Imaginons que chaque passage donne le même résultat et intéressons-nous au calcul du score. Le juge a la responsabilité de la fiche de course. Il note les noms et lance le chronomètre au départ de la course. A chaque passage au tir, il note les résultats. Les points marqués par la flèche seront des secondes enlevées au temps final. Ici, Laurent marque 3 x 10 points sur ses tirs et rate 3 x la cible. Il réalisera donc 3 boucles de pénalité. Son temps final est de 4 minutes 10, soit 250 secondes. Son adresse, 30 points, 3 x 10, lui enlève donc 30 secondes. Il finit donc avec un score de 220 points. Et vous avez compris que plus le score est faible, meilleur est la course.